Musique Donc nous publions à la rentrée un premier roman très important pour nous qui s'appelle L'indifférent de Laure Prota dans la collection Premier Mille et je dois dire que c'est un livre qu'on est particulièrement fiers de publier. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a maintenant 29 ans et dont le père, il y a 14 ans, s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête sans laisser d'explication et laissant évidemment sa famille et sa fille, puisque c'est elle qui tient la plume dans ce livre, absolument désemparée, bien sûr. Comment peut-on vivre avec ça ? Comment peut-on continuer ? Et surtout, comment peut-on essayer de trouver au moins le début d'une explication plausible à ce qui évidemment est absolument insupportable ? Donc c'est le chemin que va faire cette fille pour essayer de comprendre qui était réellement son père, puisqu'elle ne connaît pas l'homme qui a fait ce geste ultime. Et c'est un lent retour, puisant dans des souvenirs qui sont des souvenirs heureux, mais où bien sûr les failles finissent par apparaître. Je pense que la fin du livre ne donne pas du tout une impression de malheur, au contraire, je crois que c'est vraiment un texte réconcilié à la fin et c'est tant mieux, c'est tant mieux pour elle et c'est tant mieux pour la littérature aussi, parce que c'est un très beau texte. Donc nous publions le troisième livre maintenant d'Hélène Guesternes, qui est pour nous un auteur fétiche, puisque nous avons publié il y a quelques années son premier roman, qui s'appelait « Eux sur la photo » et qui a rencontré un très grand succès auprès des lecteurs. Et je dois dire que dans ce troisième texte, qui s'appelle « Portrait d'après blessure », Hélène renoue vraiment, revient à ses anciennes amours, c'est-à-dire que le thème de ce troisième livre est assez proche du premier roman. Il s'agit d'une réflexion sur la photographie et aussi le pouvoir que peuvent avoir dans nos vies des photographies dévoilées au grand public alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc à la faveur d'un accident dans le métro parisien, d'un attentat, un cliché est pris de deux personnes qui ne sont pas un couple, ou en tout cas pas encore un couple. Et ils vont évidemment devenir le couple dont tout le monde saura qu'ils sont ensemble. Donc une espèce d'intimité qui est dévoilée tout d'un coup à la face du monde. Et ça bouleverse évidemment leur vie. On va les suivre dans leur cheminement. Comment vont-ils pouvoir survivre à ce viol finalement de leur vie privée, qui n'est pas une vie commune, mais qui finalement deviendra une vie commune, puisqu'ils sont tous les deux embarqués dans la même galère, si j'ose dire. C'est un très beau texte sur le pouvoir des images. Et il y a donc quelque chose d'assez moderne dans cette interrogation, même si Hélène est au meilleur de sa forme en ce qui concerne la puissance romanesque, parce que l'histoire est une histoire qui se lit réellement comme un roman policier. Barbara Lecomte, qui est conférencière en histoire de l'art, a décidé de pénétrer de façon assez originale la vie de Maurice Quentin de Latour, qui est donc le célèbre pasteliste, le maître du pastel, je crois. Je crois que son portrait de la marquise Pompadour est vraiment l'acmé de l'histoire du pastel en France. Donc elle veut revisiter la vie de l'artiste. Elle se rend compte, elle sait, et elle nous donne à lire qu'en fait Quentin de Latour était quelqu'un de très fragile, qui ne correspondait pas forcément à l'image du peintre de cour tel qu'on peut l'avoir en tête. Et elle le prend au moment où justement la commande de ce portrait de la marquise de Pompadour est faite. Il va mettre cinq ans à peindre, à effectuer cette toile, ce pastel. Et pendant ses cinq ans, on va l'accompagner dans ses doutes, dans la difficulté qu'il a quelquefois de vivre à la cour. On va l'accompagner dans les autres portraits qu'il fera. En même temps, il fait le portrait de la reine de France, il fait le portrait de l'infante, mais aussi de certains philosophes qui étaient assez proches de lui, d'Alembert, Rousseau, Voltaire. Donc si vous voulez, c'est vraiment la vie de Quentin de Latour par ses tableaux. Et en même temps, c'est un très beau portrait, assez poudré, assez enlevé de la vie à la cour, donc sous Louis XV à Versailles. Un Versailles en même temps plein de magnifiques, plein de brocards, de soirées, et en même temps puant, étant un endroit aussi terrible, plein d'intrigues, où finalement vivre à la cour n'était pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de violence sous-tendue dans ce texte, même si les tableaux dont Barbara Lecomte parle sont des tableaux magnifiques et dont il émane une certaine douceur. Voilà.